La chanteuse n'avait pas remis les pieds sur le plateau du télécrochet depuis sa participation en 2001. Révélée au grand public dans la première saison de la Star Academy, Olivia Ruiz ne garde pas que de bons souvenirs de sa participation. Invité au micro de Sud Radio il y a deux ans, la chanteuse avait reproché à la production du télécrochet de ne pas suffisamment accompagner les candidats après leur sortie du château. Ce n'est pas mon meilleur souvenir dans le sens où je me suis un peu senti manipulé quand j'étais à l'intérieur. Je garde une petite colère au fond de moi. Même pas par rapport à mon cas à moi, parce que moi, je m'en sors plutôt très bien, mais par rapport aux gens qui ont souffert de ça. Que ce soit dans les gens qui étaient avec moi ou ceux des années suivantes. Je déplore le non-accompagnement pour des jeunes qui ne sont que des post-adolescents très fragiles et qui n'accompagnent pas sur l'avant et sur l'après, avait-elle déclaré. Olivia Ruiz de retour à la Star Academy pour la première fois depuis sa participation sollicitée à plusieurs reprises, Olivia Ruiz a toujours refusé de se produire sur le plateau de la Star Academy, jusqu'à la saison dernière. En janvier, la chanteuse a fait son retour sur TF1 afin de chanter certains de ses plus grands tubes avec Axel, Elena, Julien et Pierre. En répétition, l'interprète de la femme Chocolat a eu du mal à retenir son émotion. « C'est pas trop bizarre pour toi de revenir sur le plateau ? » lui avait demandé Julien. « Si, franchement émotionnellement c'est chargé. Je suis arrivé devant, j'avais les larmes qui montaient, tout ça, avait-elle confié. » Mais à quelles conditions Olivia Ruiz a-t-elle accepté de retourner à la Star Academy ? Invité dans cet avou ce mardi 5 mars, l'artiste en pleine promotion de son nouvel album en a dit plus sur son retour dans le télécrochet. Olivia Ruiz explique pourquoi elle s'est laissée convaincre de retourner à la Star Academy Olivia Ruiz a accepté de retourner à la Star Academy après avoir échangé avec Nikos Aliagas et le nouveau producteur du télécrochet. Je me suis laissée convaincre parce que les choses ont changé. J'ai croisé Nikos sur le plateau de la chanson secrète et le nouveau producteur de l'émission. Ils m'ont redit comme souvent, « Viens nous voir ». Moi, j'ai dit non, parce qu'il y avait des choses qui me déplaisaient dans le fonctionnement, surtout en tant que maman. J'aurais du mal à cautionner le fait qu'une fois que l'émission est terminée, on se débrouille, en plus il y est-il vachement dur de se retrouver seul comme ça. Ils m'ont tous les deux garanti que les choses avaient changé et c'était vrai. Aujourd'hui, ils font plus attention, peut-être à force de me voir faire la tête et refuser de retourner dans l'émission, a-t-elle expliqué. Ce n'est pas rien de devenir connu du jour au lendemain, on ne peut pas prendre les jeunes à la légère comme ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada